Bienvenue, voilà. Ce sera ma dernière présentation sur mon office. Donc on va parler de comment construire un SaaS dans son propre nuage. C'est un retour d'expérience sur un projet qu'on a fait en interne chez Orange IT. Je commence par me présenter. Je m'appelle Ivan Dubreuil, je suis développeur, surtout Java, une dizaine d'années d'expérience on va dire. Et puis je suis également administrateur système. J'ai la double compétence, on va dire, développement et exploitation. Je fais aussi, donc je suis lead tech sur un projet chez ITN Lab en ce moment. Et je suis assez gros consommateur d'open source, notamment utilisateur de Bintoo sur mon poste de travail. Avec l'effet bonaldi qui n'était pas prévu. Donc l'objectif de la presse, pardon, c'est de faire un retour d'expérience en fait sur la façon dont on peut construire un SaaS pour faire de l'intégration continue et de l'analyse de code dans son propre nuage. On va faire un cloud, on va le faire privé et dédié en interne. Alors évidemment, le sujet est assez vaste, donc je ne vais pas forcément avoir le temps d'aborder tout ce qu'on pourrait avoir à dire là-dessus. Je vais plutôt me concentrer sur les aspects technologiques, donc savoir quels briques techniques on va utiliser, un petit peu les aspects méthodaux, les aspects architecture, savoir comment on a architecturé la solution, et quelles sont d'ailleurs quelques bonnes pratiques que nous on a constatées, qu'il fallait utiliser pour qu'un projet comme ça se fasse bien. Donc déjà, pourquoi ce projet ? Parce qu'aujourd'hui, installer une intégration continue, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Mais bon, il faut quand même, bon déjà, trouver des ressources pour installer ces outils. Donc il va falloir demander une machine virtuelle, il va falloir éventuellement trouver un administrateur réseau, un administrateur système par exemple, qui veuille bien faire son install. Il va falloir un petit peu de temps pour, alors s'il ne connaît pas les outils, qu'il le fasse. S'il connaît les outils, ça va faire un petit peu de technique. Il va falloir un peu de temps pour qu'on ait accès à toutes les ressources, à l'ouverture de flux, réseau, tout ça. Donc ça va prendre quelques jours, voire quelques semaines, quand il y a une machinerie administrative qui commence un peu compliquée dans certaines entreprises. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le process ? Déjà, on peut commencer par se faire un petit manuel de la salle pour faciliter des boulots d'admin-système, on va dire. Le bon problème, c'est que cette solution-là, c'est bien, mais c'est trop magnifique. Les manuels d'installation en Word, ce n'est pas génial. Après, deuxième solution qui a été pas mal déployée et qui a été déployée chez nous en interne, c'est de faire des templates d'EVM à la main. Donc il y a quelqu'un qui installe tous les outils, etc. Et puis une fois qu'on a fini, on fait un template, comme ça on peut le dupliquer à façon, ça accélère déjà pas mal le process. Le problème du template, c'est qu'il n'est jamais à jour, en fait. Puisqu'à chaque fois, à partir du moment où on va figer notre template, on va se retrouver avec des outils qui vont automatiquement devenir dégacés et puis qui ne vont pas être contenus automatiquement. Donc après, on peut utiliser une offre hébergée d'un club. Je pense que c'est très bon à club list. Donc là, effectivement, ça répond super bien aux besoins. Sauf que le problème, c'est qu'on est dans un club public. On va voir, nous, c'est pas la solution qu'on a retenue. Il y a des raisons, c'est la qualité, etc. Parmi la solution claire d'héberger, on va de toute façon en plus avoir des problèmes au niveau de l'exploitation, au niveau de la supervision, des sauvegardes de votre plateforme. Et on va générer pas mal de travail pour le service exploit en déployant des VM comme ça, sans qu'elles soient homogènes. Donc l'idéal, ce serait de pouvoir avoir une intégration continue, un petit peu comme chez Clubbiz, on va dire à portée de clic, qui soit accessible et utilisable en quelques minutes après la demande d'ouverture du service. Donc on va essayer de construire un software as-a-service. Par contre, on va le faire dans sa propre infrastructure. Donc voilà. Maintenant qu'on a dit ça, c'est bien, c'est cool. On a une super idée. On est content. Mais par contre, par où est-ce qu'on commence ? Alors, nous, ce qu'on avait déjà décidé, en fait, c'était de choisir certains outils. Donc on va prendre des leaders comme source pour faire de l'intégration continue et de l'analyse de code. Donc c'est des choses qui sont très classiques, quoi. Et puis si on se met un peu à réfléchir, on va se dire, « Tiens, c'est cool, on va choisir tous les outils qu'on aurait envie de déployer dans notre service. » Donc on va dire qu'on fait du Java facile avec Jenkins, avec Neven. « Tiens, puisqu'on fait du Java, on pourrait déployer du Play. » « On pourrait après s'amuser à faire des builds pour Android. » « On pourrait s'amuser, avec honte, faire des builds en PHP. » « iPhone ? » « Et puis, alors iPhone, le problème, c'est qu'il faut… » « Il faut pas un Mac. » « Sinon, on n'est pas dans la légalité. » « Ça peut marcher, mais… » « Virtualiser le Mac, c'est possible, mais… » « Sur un Mac. » « Sur un Mac. » « Sinon, on ne rentre pas dans la légalité. » « Ça marche aussi, mais c'est pas bon. » « Voilà, faire du selenium, pourquoi pas, c'est pas bien. » « Mais bon, ça, ça ne va pas nous aider à créer notre service. » « Donc on va plutôt commencer par définir l'architecture de notre service. » « Donc notre service, en fait, ce qu'on aimerait quand on dit, « Je veux un service qui se fait à portée de clic. » « C'est qu'on veut un service qui soit instancié dans le self-service. » « Donc l'utilisateur se connecte à un portail, il mange l'accès à ça. » « Ça forge et on crée sa forge. » « Donc on va toucher, du coup, le déployer automatiquement. » « On aimerait bien que ce ne soit pas trop le bazar, parce qu'on déploie, donc que ce soit maintenu et évolutif automatiquement. » « On aimerait bien qu'on puisse s'adapter à des petits projets, des gros projets, etc. » « Que ce soit scalable. » « Et puis on aimerait bien que notre service soit scalable pour très nombreux projets. » « Typiquement, chez Orange, il y a énormément de projets IT, plusieurs centaines, plusieurs milliers. » « Donc on aimerait bien une solution qui soit capable d'adresser l'intégralité de ces projets. » « Alors première question qu'on va se poser, c'est quel modèle de déploiement on va faire ? » « Donc en fait, quand on fait du SaaS, on a en gros deux modèles de déploiement qui existent. » « On a une architecture multitenant. » « L'architecture multitenant, c'est l'architecture qui est la plus déployée quand on fait des SaaS. » « Ça va être de faire un gros déploiement, en fait, et puis on va gérer... » « Il y a des applicatifs, ils vont gérer le cloisonnement des utilisateurs. » « Donc c'est le modèle qui est utilisé dans tous les SaaS, par exemple, je sais pas moi, Google Mail, dans beaucoup de SaaS. » « Par contre, nous, là, les outils qu'on a déployés à Jenkins et Sonar, ils supportent pas, en fait, de faire du multitenant proprement. » « Donc Jenkins, il pourrait, dans Sonar, se dire, on découpe, on donne des droits à des utilisateurs, etc. » « Mais comme Jenkins permet à l'utilisateur d'exécuter du code, on va avoir du mal à garantir la sécurité si on fait juste des comptes utilisateurs. » « Comment on peut garantir la sécurité dans ce architecture-là ? » « Nous, on peut pas. » « Et puis, le problème de cette façon de faire de cette architecture, c'est qu'on va avoir uniquement de la scalabilité verticale, en fait. » « Notre service, enfin, sauf si les outils supportent, pour rajouter de la puissance, le plus simple, ça va être rajouter de la RAM et du CPU. » « On va dire, le serveur qui héberge le service. » « La deuxième façon de déployer notre solution, c'est de faire de l'instance dédiée par client. » « On va être une solution plus simple pour des clients. » « On va créer des instances de serveurs pour chaque utilisateur, en fait. » « Du coup, au niveau sécurité, pour Jenkins, comme on exécute du code qui vient des utilisateurs, on va être peinard. » « On va savoir qu'il est bien sécurisé. » « Une bonne isolation entre les différents projets. » « Ça va super bien scaler, puisqu'il suffit de rajouter des serveurs quand on a un nouveau projet pour supporter un nouveau client. » « La N8, ça va être le nombre de VM qu'on va pouvoir créer dans notre infrastructure. » « Et puis, pour faire ça facilement, on va dire qu'on va être obligé de faire un déploiement complètement automatisé. » « Du coup, on va choisir le modèle de déploiement sur une instance dédiée. » « C'est un modèle de déploiement qui est aussi de plus en plus en vol, en fait, avec l'avènement des technologies. » « Donc maintenant, le problème, c'est comment on va faire pour héberger notre service. » « Une première option, on va garder dans une entreprise qui a une grande DSI, avec des services qui gèrent l'exploitation et la production des applications qui sont déployées. » « Et donc, on pourra se demander s'il ne faut pas faire appel à ce service-là pour héberger notre application. » « Est-ce qu'on peut donner la responsabilité de la production à ce service-là ? » « Ça va être compliqué, parce qu'il va falloir demander des ressources à chaque fois qu'on veut une nouvelle instance. » « Donc, il va falloir formaliser des demandes de serveurs, des demandes d'espèces, d'adresses, d'adresses, de réseaux, etc. » « Et puis, du coup, on ne va pas avoir la maîtrise de notre déploiement, puisque dans ces services-là, en général, les installations, elles sont réalisées par les exploits. » « Donc là, ça ne colle pas avec un modèle de déploiement qui est instance dédiée par client. » « Ça colle bien avec un modèle de déploiement qui sera multitenant. » « C'est ce qui est fait aujourd'hui classiquement sur les applications. » « Donc, du coup, il va nous falloir une solution de virtualisation à la demande. » « Et donc, c'est là qu'on va introduire, on va chercher une solution d'infrastructure as a service. » « Donc, un IAS. » « En gros, c'est la première brique, on va dire, d'un cloud. » « C'est ce qui va nous donner de la VM as a service, du CPU as a service, du stockage pour pouvoir héberger notre infrastructure. » « Voilà. » « Donc, quand on veut, du coup, un cloud, on a plusieurs réponses pour avoir un cloud. » « Donc, la première réponse qui vient et qui est la plus logique, on va dire, enfin, la plus habituelle, c'est de se tourner vers un des cloud publics. » « Comme je le disais tout à l'heure, en fait, nous, on va avoir des problèmes au niveau contraintes de sécurité. » « On ne va pas forcément accepter que des projets internes aillent mettre des données sur des VM qui sont hébergées à l'extérieur. » « Alors, notamment là, par exemple, pour un projet de forge comme ça, c'est-à-dire que pour une grosse entreprise comme Orange, c'est-à-dire qu'il faudra mettre tout le code source de tous les projets qui sont créés par Orange sur un cloud, je ne sais pas, chez Amazon, par exemple. » « Comme on a vu en ce moment qu'il y avait un petit peu de l'intelligence économique ou des écoutes dans les données publiques par la NSA, ça va poser un problème business. » « Clairement, ce n'est pas quelque chose qu'on envisage. » « On va voir en plus d'autres problèmes sur les flux réseaux vers les accesses, des réseaux avec des proxys, etc. » « Donc, ça ne va pas être simple d'aller requêter notre infrastructure et on va du coup perdre une partie du contrôle du déploiement. » « Et un dernier point, c'est la maîtrise des coûts. » « Les DSI aujourd'hui sont organisés avec des budgets prévisionnaires et elles ont un peu de mal à passer au modèle cloud, puisque les budgets sont faits en début d'année et dire qu'on va sur cloud. » « Ce n'est pas évident pour elles, puisqu'elles ne savent pas dimensionner quel va être le coût de l'hébergement sur une ad. » « Ça peut freiner certaines décisions. » « Donc, l'autre solution, ce serait de faire un cloud privé. » « Donc, OK, on va faire un cloud privé, mais comment on va le faire ? Avec quoi ? » « C'est raté, je ne sais pas le transparent. » « Donc là, il y a des solutions qui existent dans le monde de l'open source et dans le monde des produits. » « Donc, côté produits, on va avoir des produits comme VCloud Director, le VMware par exemple. » « Et côté open source, on a pas mal d'outils qui existent depuis quelques années. » « Ça commence à bien maturer. » « Donc, il y a par exemple OpenStack qu'on a retenu, mais il y en a d'autres. » « Il y a CloudStack qui est chez Apache par exemple. » « Ou alors, il y a OpenNebula ou Eucalyptus qui permettent de faire un cloud privé. » « Et qui sont assez en jeu. » « Du coup, maintenant, on a notre cloud. » « Donc, c'est cool. » « On va pouvoir déployer notre solution. » « Enfin, on a notre infrastructure pour déployer, on va dire. » « Donc, on va avoir besoin après pour pouvoir avoir notre service d'un orchestrateur de déploiement. » « Donc, en fait, on va avoir besoin d'un composant dans notre système qui va se connecter à notre cloud, à notre IAS, pour créer les VM des utilisateurs, pour installer et configurer tous les outils que les utilisateurs attendent sur les VM. » « On va utiliser pour ça le packaging natif. » « Et on va exposer une API pour permettre aux gens de provisionner le service. » « Donc, si on récapitule. » « Pour faire notre service, on voulait un service qui soit un instantiel service. » « Donc, on va publier une API. » « On va vouloir déployer automatiquement, avoir un service qui soit maintenu et évolutif. » « Donc, on va utiliser un orchestrateur de déploiement et des paquets natifs. » « Et puis, on voudrait que ce soit adaptable à des tailles de projets qui sont différentes. » « Et puis, que ce soit scalable pour plein de projets. » « Donc là, on va tirer parti des avantages d'un cloud privé pour répondre à ces questions-là et ces problématiques. » « Un petit focus avant de commencer vraiment à rentrer dans les détails techniques sur l'équipe projet qui a mené le projet. » « Ce qu'il faut voir, c'est qu'on était deux. » « Donc, ça fait une petite équipe taille restreinte. » « Donc, il fallait faire des choix assez pragmatiques et tranchants et il fallait que ça marche rapidement. » « Donc, on n'était pas dans une recherche de toutes les solutions optimales. » « Donc, on n'a forcément le temps d'explorer plein de pistes. » « Il fallait que ça soit efficace. » « Donc, l'équipe projet, elle avait la responsabilité, elle l'a toujours, de faire tous les devs. » « L'exploitation du SaaS et du cloud privé qui est en dessous. » « Donc, ça veut dire installer le cloud, etc. » « Et puis également, une fois que le service a été ouvert, de faire tout le support au projet pour aider les projets à utiliser notre infrastructure. » « Donc, l'intérêt de ça, c'est qu'on avait une vision très complète de toutes les problématiques du service. » « Et donc, l'intérêt, c'est que du coup, on voyait tout ce qu'il y avait à faire pour faire un service qui marche. » « Donc, en utilisant une méthode de développement itératif, on a pu, comme ça, voir les besoins apparaître. » « À la fin de mesure du projet. » « Donc, on a mis une bêta-test très rapidement à dispo de quelques projets, on va dire, quoi. » « Pour construire le service. » « Donc, au niveau méthode, autrement, évidemment, pour un projet où on n'est pas nombreux comme ça, et pour s'assurer que les mises en prod se passent bien tout le temps, on est obligé de faire des tests unitaires, de faire du dogfooding. » « C'est-à-dire que notre intégration continue, elle était dans le service d'intégration continue. » « Mais on a eu un petit problème de fait de coups là. » « Et puis, on est obligé aussi de faire des tests de bout en bout. » « Parce qu'on a plein de composants différents. » « Donc, je vais vous les montrer après. » « On était obligé de faire des tests bien complets pour s'assurer que quand on est en prod, ça fonctionne. » « Voilà pour la partie introductive. » « Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu dans les détails. » « Je vais commencer par vous présenter OpenStack. » « Qu'est-ce que c'est que OpenStack ? » « C'est un logiciel libre pour faire du cloud privé et du cloud public. » « Alors, c'est un logiciel qui est récent. » « Voilà. » « En juillet 2010, en fait, Rackspace s'est associé avec la NASA pour mettre en commun les codes qu'ils avaient en interne. » « Donc, une partie s'appelait CloudFile côté Rackspace et Nebula côté NASA. » « Et ils ont mis en open source ce code-là pour créer le projet OpenStack. » « Donc, OpenStack, ça a commencé en juillet 2010. » « Donc, ça existe seulement depuis trois ans. » « Mais dès 2011, en fait, Bluetooth a arrêté le support, par exemple, d'un autre projet de cloud qui s'appelait Eucalyptus pour utiliser plutôt OpenStack. » « Et donc, c'est aujourd'hui un projet qui est utilisé par énormément d'entreprises. » « Et c'est un projet qui a énormément de contributeurs. » « Donc, la dernière version, il y a plus de 1000 développeurs qui ont participé aux devs. » « Donc, toutes ces entreprises-là. » « Et donc, c'est que des gens qui sont payés pour faire le dev. » « Ce n'est pas des gens qui font dev, on va dire, le week-end ou le soir. » « C'est un peu des gens qui disent, c'est en fait, c'est Linux du cloud. » « Ça a une progression très importante au niveau de la communauté. » « Il y a beaucoup de gens qui se mettent à développer pour cet outil-là et qui déploient en interne. » « Ce sont des clouds publics avec, notamment par exemple CloudWatt en France. » « Là, la Joint Venture, Thales Orange est payée par un parti léta. » « On va déployer un cloud public basé sur OpenStack. » « Donc, c'est un peu le Linux du cloud. » « Voilà. » « Au niveau dev, comment c'est fait OpenStack ? » « Donc, c'est du code en Python. » « C'est open source, une licence APH2. » « Les sources sont disponibles sur GitHub. » « Donc, ce cas-ci, c'est bien beau être le fixé. » « Il y a beaucoup, beaucoup de tests auto parce que c'est très gros. » « Il y a quand même 300 000 lignes de code. » « Donc, le code, il a fait x10 en taille en 3 ans. » « C'est pas mal. » « Voilà. » « Et alors, les principes d'architecture qui ont été retenus pour cet outil-là, en fait, c'est de faire des composants qui soient complètement scalables et complètement distribués. » « C'est-à-dire qu'il y a plein de composants, je vais vous les présenter après. » « Et donc, en fait, chaque composant doit être indépendant l'un de l'autre. » « On peut presque déployer un composant de PlayStack. » « C'est pareil des autres. » « Ça dépend. » « On peut faire sans marcher, en fait. » « Chaque composant, son interface, c'est une API REST. » « Donc, chaque composant, quand ils discutent entre eux, ils discutent uniquement par cet API. » « Et puis, en interne, pour être complètement scalable et distribuable, pour pouvoir grossir de manière horizontale et verticale, tout ce qui passe entre les différents sous-composants, ça passe à travers un bus de messages MQ, en fait. » « Ça résiste aux pannes, comme ça, sans aucun problème. » « En fait, du coup, dans toute l'architecture d'OpenStack, il n'y a aucun single point of figure. » « Donc, s'il y a quelque chose qui claque, c'est très facile de le redonder. » « C'est redondé dans un équipement fait correctement. » « On peut aussi s'amuser à déployer OpenStack juste sur son PC. » « Je n'ai pas fait rien, là. » « Pour faire une démo, c'est faisable. » « C'est pas forcément le cas de l'usage le plus courant. » « Donc, qu'est-ce que OpenStack nous apporte ? » « Donc, OpenStack, en fait, il va faire de la virtualisation à la demande de VM. » « Donc, on va avoir du compute. » « Donc, là, on va pouvoir avoir des VM à la demande. » « On peut créer des machines parfaites avec du CPU et de la RAM comme on en vie. » « On va pouvoir avoir du réseau à la demande. » « Alors, le réseau à la demande, c'est moins évident. » « En fait, ça va être, par exemple, de se créer des réseaux privés pour un déploiement de 3-4 VM qui est disputant de la RAM, qui ne travaille pas à l'extérieur. » « Et puis, on va leur rattacher, par exemple, une adresse IP flottante pour que les gens accèdent le service. » « Ça va être, peut-être, de créer une adresse IP load balancée pour qu'à l'intérieur des VM qu'on déploie, comment on a de la sécurité si une VM claque. » « Et troisième chose, on va pouvoir aussi virtualiser du stockage externe. » « Du stockage qui va survivre à la vie d'une VM. » « On va pouvoir rattacher au VM. » « On va pouvoir virtualiser tous les composants d'une infrastructure. » « Alors, je vais vous présenter les composants principaux, en fait, qui sont de OpenSight, leur petit nom. » « Le premier, c'est Nova. » « Donc on va dire que c'est le cœur de OpenSight. » « Nova, c'est la brique compute qui est là. » « C'est la brique principale, c'est la brique qui fait l'hyperviseur. » « Donc ils n'ont pas directement recodé un hyperviseur, parce que ce n'est pas forcément facile à faire. » « Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit une interface qui pilote des hyperviseurs. » « Donc il y a plein d'hyperviseurs supportés, en fait. » « Les hyperviseurs principaux qui sont différents, c'est le KVM, l'hyperviseur Linux, Xen, l'autre hyperviseur très connu. » « Et puis par exemple, on va dire, on peut aussi s'interfacer avec du VMware. » « Voilà. Et ils ont intégré en fait cet hyperviseur-là dans l'infrastructure d'OpenStack, pour aller relier les VM qui sont créés aux autres composants d'OpenStack. » « Voilà. Donc l'équivalent de cette brique-là, ça va être EC2 chez Amazon, Elastic Cloud Computing. » « C'est le composant qui va nous permettre de créer des VM. » « Donc nous, on a retenu KVM. » « C'est l'hyperviseur qui est intégré, enfin, l'hyperviseur le plus intégré au milieu Linux, qui est le plus utilisé, je dirais, je pense. » « C'est-à-dire qu'il y a des super performances, donc au niveau perf, on est quasiment à des perf natives sur la dernière version de Linux. » « On va avoir un gros avantage à utiliser cet hyperviseur-là, c'est que toute la para-virtualisation, elle est aussi… » « La para-virtualisation, c'est quoi en trois mots ? » « C'est juste que le noyau qui s'exécute dans une VM, il sait directement discuter avec l'hôte pour avoir des canaux de communication rapide. » « Ce qui fait que ça donne des perf quasiment natives, en fait. » « Ok. » « Donc, pour OpenStack, c'est la solution qui est la plus testée, et souvent les déploiements d'OpenStack, ils se basent là-dessus. » « Alors, pour faire le parallèle avec Amazon, Amazon utilise une technologie basée sur Xen, en fait. » « Ça pose quelques petits problèmes sur, par exemple, la mise à jour de kernel, sur certains trucs pour ceux qui… » « C'est plus simple d'utiliser les câbles. » « Deuxième composant important dans OpenStack, c'est Keystone. » « C'est toute la brique d'authentification et d'autorisation d'OpenStack. » « Ce qui va permettre aux gens d'avoir un login, de pouvoir utiliser les services d'OpenStack. » « On va pouvoir déléguer l'authentification à un end-app, par exemple. » « C'est une brique PKI qui est dans notre infrastructure. » « On va pouvoir intégrer le cloud privé dans le reste d'une infrastructure dans le système d'information. » « Ensuite, composant qui peut être utile dans un cloud, c'est un composant qui s'appelle Swift, qui permet de faire du stockage linéaire. » « Chez Amazon, ça s'appelle Espring. » « Ça, ça va permettre de faire du stockage de gros blobs accessibles en HTTP. » « C'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé par des applis en mode cloud, par exemple. » « Ils peuvent stocker toutes leurs images sur l'ES3. » « En général, c'est un stockage inconnu puisqu'on ne peut pas trop stocker les données dans une VM. » « Ensuite, on a un autre composant qui s'appelle Glens. » « Donc là, Glens, ça permet de stocker les images des VM qu'on va vouloir démarrer dans Nova. » « En fait, quand Nova va démarrer une VM, il va se connecter à Glens, il va demander l'image disque de la VM. » « Il va la descendre, donc il va la démarrer. » « Glens va pouvoir stocker ses VM soit dans Swift, qui permet de stocker des gros objets, soit directement sur le fichier de place. » « On n'a pas envie de déployer Swift dans notre infrastructure. » « L'équivalent chez Amazon, ce serait par exemple le catalogue des AMI. » « Les derniers composants que je vais vous présenter, c'est Cinder. » « C'est le composant qui fait du stockage, du stockage externe. » « Donc en fait, c'est l'équivalent des EBS chez Amazon. » « Donc ça va permettre de stocker, d'avoir un autre disque rattaché à une VM. » « Et le disque, on va pouvoir le plugger un peu comme un disque USB. » « Ça ne va pas être de l'USB, mais ça va permettre d'avoir du stockage qui survit à la fin de l'exécution d'une VM. » « Dans un cloud, c'est quelque chose qui est relativement éphémère. » « On a tendance du coup à supprimer facilement. » « Mais si on veut garder les données par l'utilisateur qui était dedans, on peut aller les stocker dans un truc comme ça. » « Quand on en aura besoin, on les rattachera. » « De la même manière que Nova utilise des pilotes des hyperviseurs. » « Là, Cinder, en fait, il ne va pas implémenter de la logique du stockage. » « C'est complexe. » « Donc il va plutôt piloter des back-ends. » « Donc soit des baies classiques, style NetApp par exemple. » « C'est très déployé. » « Soit on va pouvoir faire un truc sympa pour faire du Cinder à l'arrache. » « Ou pouvoir faire du NFS en fuchsier plat. » « On va avoir un stockage qui va être vaguement... » « Enfin, on va dire que c'est un peu un hack, mais que c'est assez pratique. » « Donc c'est ce qu'on a utilisé. » « Donc après Cinder, il exporte les stockages soit en NFS, soit en ESPASY. » « Voilà. » « Donc une fois qu'on a déployé tous ces composants-là, on a un cloud privé chez nous. » « C'est cool. » « Mais pour l'utiliser, du coup, on a plusieurs options. » « Donc là, on utilise une petite IHM qui n'a pas vocation à avoir toutes les fonctionnalités que OpenStack propose. » « Et qui permet, on va dire, de se couper une VM, de se rattacher à la VM, une adresse IP, de se connecter à la VM. » « Ça va être un peu l'équivalent du IHM Vesphere, pour ceux qui connaissent par exemple Vesphere, ou IHM VirtualBox, ou IHM qui permet d'accéder au service de notre infrastructure. » « Si on veut aller plus loin, on a une CLI, qui est une commande en interface, qui elle, par contre, est hyper complète. » « On peut tout faire avec, quasiment. » « Elle se base sur les API qui sont faits par les différents composants OpenStack. » « Et là, comme tout est disponible sur notre API, c'est comme ça qu'on interagit de manière plus générale avec notre client. » « Et on va pouvoir également utiliser autrement des bindings pour les langages de programmation. » « Par exemple, en Java, on va avoir les mêmes fonctionnalités qu'avec notre CLI en utilisant la librairie G-Cloud. » « Ou alors, en Python, on va avoir les clients natifs comme OpenStack. » « Et écrit en Python, tout le code, en fait, d'interaction entre les différents composants d'OpenStack, c'est du code qu'on va pouvoir réutiliser. » « Qu'est-ce qu'il y a entre FAS et Q ? » « Il y a quelques commandes d'administration qui tapent directement les bases de données. » « Mais c'est vraiment pour faire l'exploitation. » « Ce n'est pas des choses que les ordinateurs ont besoin. » « Mais c'est en train d'être normalisé. » « Parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de code. » « Enfin, le code a beaucoup progressé. » « Nova, par exemple. » « Au début, vous avez fait des trucs comme sur RH. » « Et là, au moment, c'est en train d'être nettoyé. » « Enfin, c'est des trucs qu'on utilise que dans le cadre d'exploitation. » « Voilà. » « Alors nous, du coup, on a fait un clap avec OpenStack en déployant une partie des composants que je vous ai présentés. » « Sous du Ubuntu et du DeviantWizy. » « Donc voilà. » « Avec l'hyperviseur KVM, puisque c'est la solution qui est la plus testée. » « Et on a fait un déploiement en haut de dispose. » « C'est-à-dire que tous les composants d'OpenStack, on les a redondés. » « Je ne peux peut-être pas passer au temps sur les détails. » « Et on a utilisé un stockage NFS pour simplifier le déploiement et permettre de faire certaines choses. » « Ubuntu et des miennes. » « On avait commencé, en fait, sous Ubuntu. » « Et puis là, on a changé pour des diannes. » « Ok. » « Mais... » « En fait, le packaging pour des diannes est arrivé, était fait par l'innovance. » « Donc on a préféré utiliser ça. » « Vous avez combien de nœuds ? » « On a quatre nœuds, en fait. » « C'est pas un bon coup. » « Enfin, après, ça fait quand même pas mal. » « C'est pas comme ça. » « On verra à la fin. » « Donc après, une fois qu'on a notre cloud, là, je vais bien expliquer comment fonctionner l'OpenStack. » « Donc on va avoir besoin de faire un orchestrateur de déploiement qui pilote notre infrastructure du cloud. » « Donc voilà, on a un cloud avec des API. » « Et notre composant orchestrateur de déploiement, lui, alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer par publier une API. » « Au-dessus de laquelle, en fait, on va... » « Comment... » « Pluguer une IHM. » « Donc on a fait une IHM en AngularJS. » « Pour ceux qui ont vu d'autres présentations sur AngularJS. » « On a un client MVC avec des clients. » « Et toutes les API que notre orchestrateur de déploiement publie, on les exploite dans notre IHM. » « Ça nous permet d'avoir... » « Nous... » « Le principal cœur de métier, c'était de faire une API pour ce service, selon ce service. » « Donc on a refait une IHM par-dessus pour nos besoins administratifs. » « Hop ! » « Donc notre utilisateur va demander une forme, soit par l'API, soit par l'IHM. » « Donc ce qui va se passer, c'est que notre orchestrateur de déploiement, il va attaquer les ateliers d'OpenStack avec la couche J-Club. » « Une fois qu'il va avoir créé une VM, il va... » « Voilà... » « Donc le gars, ça va créer des VM. » « Et on va s'y connecter, en fait, en SSH. » « Pour post-configurer ces VM. » « Donc ces VM, on va les installer. » « On va installer des paquets natifs dessus. » « Donc on va faire un déploiement avec des paquets natifs pour se faciliter les mises à jour. » « Et on maintient en condition opérationnelle des déploiements qu'on a fait. » « Voilà... » « Et à la fin, on a des utilisateurs qui passent à travers un failure goal pour se connecter au service. » « Au niveau pile technique, on était des développeurs Java. » « On a fait... » « C'est pas très original. » « On a utilisé un écosystème... » « On a pris des briques dans l'écosystème Java. » « On a pris quelques briques qu'on aime bien. » « Parce qu'au final, elles sont assez simples. » « Et elles permettent de réduire le code à écrire. » « C'est la plus simple expression. » « Spring 3... » « Parce que c'est pratique Spring. » « Du Spring MVC, du Jackson pour faire les API MVC. » « C'est bien parce qu'en fait, on a quasiment rien à coder. » « Ça nous fait des bids et puis ça nous fait des services REST HTTP. » « IHM en AngularJS, on a déjà beaucoup parlé. » « Je pense... » « Je reviens pas. » « Et puis, on a utilisé Spring Data JPA pour faire de la persistance. » « Donc là, c'est vachement bien. » « Ça permet d'utiliser JPA mais sans écrire de code. » « Pour les cas, c'est un peu. » « On a juste à définir une interface. » « Puis, on a des répositoris. » « Donc, moins on écrit le code. » « Et pour... » « Pour packager tous les outils qu'on a... » « Enfin, cet outil-là, en fait, l'orchestrateur de déploiement, on a... » « On a utilisé un JT embarqué. » « Donc là, on a intérêt d'avoir intégré le serveur d'application dans notre appli. » « C'est que du coup, notre appli, pour l'installer, il suffit juste de faire un apt-get install. » « Le nom de notre appli. » « Le téléchargement du paquet. » « Ça démarre, c'est sérieux. » « C'est complètement autocontenu et c'est super ça. » « Et on a un système de gestion de base de données qui permet de faire les mises à jour automatiques des schémas, etc. » « Qui est un paquet commun standard dans Debian et dans le tout qui s'appelle... » « Donc là, du coup, on peut faire les mises à jour dans notre orchestrateur de déploiement. » « Super passionnant. » « Pour les VM qu'on déploie, on a deux problématiques à régler. » « On a un socle hétérogène, puisqu'on a des VM qui vont nous servir à héberger les outils qu'on est en œuvre, à disposition. » « Jenkins et puis Sena. » « Puis on va avoir des VM pour faire le build. » « Dans Jenkins, on peut avoir une architecture maîtresse-esclave. » « Ce n'est pas directement la machine sur laquelle est installée Jenkins qui fait les populations. » « Donc on a séparé ces deux aspects-là. » « Pour permettre de faire de l'escalabilité. » « Donc si un projet a beaucoup besoin de build, on va lui rajouter des slides. » « Comme on est un provisionnaire, ça va être super facile. » « Donc on va éviter, par exemple, la concurrence entre les VM, les process qui font le build et les process qui font l'exécution des services. » « Tous les problèmes de mémoire qu'on peut rencontrer, là on les a vus. » « Donc le deuxième type de VM, les VM de build, elles par contre, là on va les déployer sur n'importe quelle OS qui est demandé par l'utilisateur. » « Qui pour l'instant c'est du Ubuntu, du Sentiment, on pourra imaginer d'autres choses. » « Donc tous les Unix, parce qu'avec Unix, enfin tous les Linux, c'est facile à déployer. » « Pour mettre Windows dans le Pinstax, c'est possible aussi. » « Donc on a retenu Ubuntu. » « Alors pourquoi on a retenu Ubuntu ? » « Parce que c'est une distribution qui est assez cloud-aware. » « Donc ça veut dire qu'en fait, c'est assez populaire en fait sur Amazon et ça marche assez bien dans un cloud. » « Alors déjà le premier point, en fait, je propose des images prêtes à l'empoir. » « Donc ils génèrent des petites images toutes légères qui font environ 250 mégas. » « Qu'on peut installer facilement dans nos clouds et qui bootent très rapidement. » « Donc c'est une image, on va dire que c'est l'OS minimum qu'on a besoin pour déployer des choses dessus. » « En gros, sur une image cloud, on a SSH. » « Et on a un autre outil qui s'appelle CloudUnit. » « On n'a rien d'autre. » « Donc c'est hyper léger. » « Donc l'intérêt de Ubuntu, c'est qu'ils ont fait un paquet qui s'appelle CloudUnit et qui permet en fait de configurer la VM lors de son premier boot. » « En fait, OpenStack va publier un serveur de métadonnées. » « Où au premier boot, la VM va se connecter pour récupérer des informations. » « Par exemple, elle va pouvoir récupérer sa clé SSH. » « Elle va pouvoir récupérer son nom. » « Elle va pouvoir récupérer un certain nombre d'informations. » « Qui vont faire que quand la VM, à la fin, elle va être démarrée, on va déjà avoir un petit peu de courbe dessus. » « De manière automatique. » « Donc nous, on a utilisé ça juste pour l'injection de clé SSH. » « Donc ça nous permet d'avoir des VM qui n'ont pas de mode pass par défaut pour garantir la sécurité au dépload. » « Souvent, quand on fait des templates de VM, on met un mode pass par défaut, toujours le même. » « Et puis on espère qu'il y a que les administrateurs qui le connaissent, on a à la fin absolument pas mal. » « Donc c'est pas terrible. » « Alors que là, au moins avec ça, avec l'injection de clé SSH, on est sûr de la sécurité. » « Donc cet outil-là, il a été, du coup, adopté dans toutes les autres distros. » « Donc sans OAS, Nebian, les autres distros qui font du cloud. » « Donc on va dire que c'est devenu le standard, en fait, pour faire de la post-config au premier boot d'une VM qui bouge dans la cloud. » « Et ça permet également d'installer des outils, type les VMRTools dans une VM, pour qu'elles puissent poser avec une permiseur. » « Alors après, un autre principe qu'on a respecté, c'est d'avoir des VM qui sont légères. » « Je caricature un peu, mais en gros, avant, quand on déployait un serveur dans une infra, notre serveur, en fait, il avait vachement de valeur. » « Parce que c'était long à installer, il fallait qu'un admin se connecte, tout passe comme une commande. » « C'était donc long à installer et long à configurer. » « Une fois que ça, c'était fait, il fallait pas trop toucher au serveur, parce que c'était important. » « On a passé du temps à le configurer. » « Alors que maintenant, avec notre orchestrateur de déploiement, avec un système qui configure automatiquement, on va avoir plutôt une ressource éphémère. » « Casser la VM, ça va pas être très grave. » « Le seul truc qui va être embêtant, c'est les données utilisateurs. » « Donc beaucoup, si notre utilisateur faire ces données, là, il va pas tout le temps. » « Donc on va pouvoir, avec OpenStack, séparer les données utilisateurs des données du système, donc des données d'instance, sur un EBS avec un volume externe qui va être publié par Cinder. » « Donc l'intérêt, là, c'est que ça va survivre à la destruction de la VM. » « Par exemple, pour mettre en preuve, quand on va avoir une nouvelle version du template de VM, on va pouvoir supprimer la VM, déconnecter le stockage externe, redémarrer une VM avec nos nouveaux templates, rebrancher les données. » « Voilà, c'est bien. » « Donc pour déployer les choses facilement sur nos VM, on a tout packagé avec du packaging natif. » « Alors pourquoi on a fait ça ? » « Parce qu'en fait, le packaging natif des distributions Nux, ça nous apporte plein de fonctionnalités intéressantes. » « La première fonctionnalité, c'est la gestion des dépendances. » « Quand on tire, par exemple, une outil Jenkins, il faut qu'on s'assure qu'on ait un JDK pour s'exécuter, qu'on ait des plugins, etc. » « Donc toutes ces logiques-là, la coder dans des paquets, ça permet de faciliter énormément le déploiement. » « Ça va permettre également de faciliter les mises à jour, ou éventuellement de désinstaller des choses. » « Et dans les paquets, on va pouvoir mettre des scripts, qui sont des scripts de préinstallation et de postinstallation. » « Par exemple, à la fin de l'installation, un serveur HTTP, généralement, dans un paquet d'Ebian, automatiquement, le serveur HTTP et les démarches. » « Quand on déploie notre outil, automatiquement, notre VM est bien configuré et elle est déployée. » « Du coup, pour nous, l'intérêt, c'est que ça va simplifier énormément le code de notre orchestrateur de déploiement. » « Comme on fait du VSH, on va voir, on ne va pas forcément avoir envie de faire du code très compliqué. » « On va essayer de se limiter. » « Ça va aussi permettre de faciliter les tests de déploiement. » « On va pouvoir déployer nos paquets natifs sur une VM de test sans mettre tout endroit l'infrastructure. » « Donc, quand on fait le dev, ça simplifie le boulot. » « C'est sympa. » « Et ça va permettre, un dernier truc, c'est de, par exemple, proposer notre outil en stand-alone, sans toute l'architecture. » « Donc, on a fait des devs et des RPM, les deux grandes branches du packaging natif. » « Tous ces paquets-là, on a mis leurs sources dans de la gestion de conf et on les a construits par notre intégration continue. » « Ça arrive souvent quand on fait du déploiement du packaging natif. » « C'est assez désagréable à faire au début, c'est compliqué. » « Donc, on fait rapidement, en fait, la ligne de commande. » « On crée notre package sans que tout soit mis en ligne de commande, en gestion de conf. » « Du coup, les paquets, ils ne sont pas forcément bien maintenus, etc. » « C'est de façon assez courante, ce que j'ai vu, moi, dans l'entreprise, de faire du packaging natif. » « Ce n'est pas forcément la bonne façon. » « Ce qui est important, c'est que ce soit comme un artefact Java. » « Que ce soit bien depuis l'intégration continue qu'on build nos paquets. » « Puis, après, avec l'intégration continue, on va pouvoir mettre un branle sur notre système pour créer notre infrastructure. » « Donc, on va les déployer dans un vrai dépôt Debian, pour le coup. » « Puis, comme ça, quand on va vouloir installer les outils, on va juste rajouter la configuration vers ce dépôt-là et on va tout le payer. » « Quand il y aura des mises à jour à faire, on va pouvoir faire une mise à jour du listing qui est sur ce dépôt-là et tout descendre. » « Ça va être bien automatique. » « Alors, un truc qu'il ne faut pas mettre dans les paquets natifs, si vous en faites, je vous encourage à le faire. » « C'est de surtout pas mettre de conf spécifique à un environnement. » « Le paquet, il doit être là pour faciliter le déploiement d'outils, etc. » « Par contre, la conf, c'est un outil de configuration management. » « C'est là comme ça qu'il doit aller la mettre à jour. » « Puisque sinon, ça devient ingérable si on commence à avoir des trucs spécifiques par environnement dans ce paquet. » « Alors, ce que je dis, c'est vrai. » « Parce qu'il y a une certaine limite. » « Donc, on n'a pas fait de packaging natif pour un truc. » « Parce que c'est pour les outils des VM de bulle. » « Puisqu'en fait, le packaging natif, il y a des limites au niveau de taille, etc. » « Par exemple, packager le Android SDK, c'est un peu compliqué, puisque ça fait 34Go. » « Mais s'il faut le mettre dans un dépôt, le télécharger par APT, ça ne marche pas bien. » « Les paquets ont une taille limitée. » « Déjà, dépasser 100 mégas pour un paquet, c'est à dire que c'est limite. » « Donc là, on a utilisé une autre solution à base de SquashFS. » « SquashFS, c'est un mix qui permet de faire un file system en compressé. » « Donc, c'est ce qui est utilisé pour faire les live CD. » « Les live CD sont basés là-dessus. » « Ils compressent une image de file system. » « Ils permettent d'avoir des fichiers qui sont basés dans notre PC. » « Donc, on réduit la taille de notre image. » « Et surtout, ils permettent d'avoir de la déduplication. » « L'intéresse, c'est que par exemple, nous, on va déployer des outils. » « Mais on va déployer plein d'outils avec des versions mineures différentes. » « Et là, déduplication, ça nous permet de détecter automatiquement les jars qui sont identiques dans le file system. » « On va diviser la taille de notre image de manière très importante. » « L'inconvénient, c'est que du coup, on a quand même besoin de templates pour déployer nos VM de build. » « Et les templates de VM, ce n'est jamais à jour ce que vous disiez au début. » « Mais le problème, c'est qu'on est quand même obligé de commencer quelque part pour déployer une VM. » « C'est ce qui est toujours fait dans le cloud. » « On a toujours un catalogue d'images disques qui nous permettent d'instancier une machine. » « Donc du coup, nous, on a fait des images spéciales pour accélérer nos déploiements. » « Mais une bonne pratique, c'est de jamais mettre trop de valeur dans les templates. » « Puisque comme ils ne sont jamais à jour, il va falloir les mettre à jour régulièrement. » « Il va falloir automatiser la procédure et ça va être beaucoup plus à tester. » « Donc les templates de VM, c'est indispensable. » « Mais si on pouvait s'en passer, c'est 30 ans. » « Donc pour limiter, on va dire, la problématique, on va les construire automatiquement. » « Ce n'est pas avec l'intégration de contenu, c'est facile parce que ça commence à être un peu loin. » « Mais on a des outils qui permettent de générer des images de VM automatiquement. » « Donc notamment OZ, qui est un outil qui a été utilisé par Rackspace, par exemple, pour créer ces images de VM. » « Je mettrai à la fin quelques liens avec les outils un peu comme ça pour référence. » « Si ça intéresse. » « Donc ça c'est pour OZ, on ne l'a utilisé que pour nos VM de build. » « Pour les VM Ubuntu, on a directement pris les images de Ubuntu. » « Les vraies images, on a juste injecté 2-3 trucs dedans. » « C'est impressionnant. » « Voilà. » « Donc une fois qu'on a des templates, on peut créer des VM. » « Donc là notre orchestrateur de déploiement, il se connecte dans la CSH aux VM qui sont bootés dans le CAM. » « Et il va gérer le cycle de vue de l'AVM. » « Donc il va commencer par déployer les services qu'on veut. » « Donc déployer l'AVM. » « Démarrer les services. » « Faire la post-configuration. » « Par exemple, il y a toujours de la conf à faire quand on est dans un réseau d'entreprise. » « Pour que l'accès, la traversée des différents proxys fasse bien, par exemple. » « Pour tous les outils qui ont besoin. » « Donc SVM, Git, etc. » « Toute cette conf là, c'est le provisionnaire qui l'injecte. » « Parce qu'il y a des susceptibles de changer en fait. » « Donc si on veut être un peu agnostique de notre infrastructure, il ne faut pas mettre cette conf à dans des paquets, surtout pas. » « Mais bien la pousser par un orchestrateur de déploiement. » « Donc notre code, il est écrit en Java. » « Donc on a fait une bibliothèque. » « Donc le code de haut niveau, ça se passe bien. » « Il est assez simple à utiliser. » « Donc par exemple là, on veut exécuter en apt-update pour être à jour pour pouvoir déployer notre VM. » « Donc ça, ça se passe bien. » « Il y a une couche de haut niveau qui se passe bien. » « Par contre, quand on va un petit peu dans le détail de la couche qui est basse. » « On se retrouve avec des expressions chaînes qui ne sont pas forcément super lisibles dans le code Java. » « Je pense que c'est même complètement illisible. » « Non seulement c'est complètement illisible. » « Mais en plus c'est un testable. » « Il faut exécuter tout le déploiement pour vérifier que cette commande-là passe bien. » « Donc là du coup, un autre code, il marche bien en fait. » « Mais on avait une autre solution qu'on n'a pas vu quand on a commencé le projet. » « Parce qu'on n'avait pas forcément le temps de creuser. » « C'est d'utiliser des outils de configuration management que sont Chef ou Peppet en fait. » « Qui permettent de régler cette problématique de test et de faciliter l'écriture de code Shell de manière bien meilleure. » « Alors ce qu'il faut voir, c'est que nous, comme on a fait un maximum de packaging natif dans les outils qu'on déploie, les commandes comme ça, il n'y en a pas tant que ça quand même. » « Donc on n'est pas trop embêté encore, puisqu'on a une problématique qui reste simple. » « Mais si on avait eu à écrire un pass complexe, on n'aurait pas pu le faire en Java comme ça, ça aurait été impossible. » « Ça aurait été vraiment trop complexe. » « Notamment, par exemple, ces outils-là, ils gèrent quelque chose qui s'appelle l'identpotence. » « Ils savent quelles sont les commandes qui ont été exécutées. » « Ils réexécutent qu'est-ce qu'il y a besoin sur une VM pour la configurer. » « Et ça, nous, le codé en Java, c'est assez compliqué. » « C'est vraiment très compliqué. » « Voilà. » « Un petit détail sur le dimensionnement des VM qu'on déploie. » « Au niveau dimensionnement, le principe, c'est que comme on est scalable, on va limiter au maximum les ressources qui sont allouées à un nouveau projet. » « Et puis, si le projet a des besoins complémentaires, on va lui étendre soit avec de la scalabilité verticale, donc on va lui donner plus de CPU et plus de RAM sur une petite ville, soit on va faire de la scalabilité horizontale grâce à Jenkins, comme on a un fonctionnement en atlas-là. » « On va pouvoir lui rajouter des CFDB. » « On nous a un truc un petit peu spécial, c'est que comme on est dans une plateforme de build, l'utilisation CPU est assez sporadique. » « Quand il y a un commit, il y a un build à faire. » « Sinon, il n'y a même pas une utilisation constante du CPU. » « On va pouvoir faire de l'over-provisionning à GoGo et donner 10 ou 20 fois plus de CPU que ce qu'on en a réellement, puisqu'on sait que la charge va être bien laissée, parce que tout le monde ne va pas utiliser les CPU en même temps. » « On a quelques chiffres pour l'utilisation de référence, tout ça. » « Donc au niveau de notre infratprol, on a fait un cloud avec 48 CPU, 1 mi-teradram et 6 teradisques. » « Donc ça commence à faire une infrastructure quoi dégueu. » « On a 10 000 lignes de code de Java, donc c'est pas énorme. » « Quelques 13 de pitons, parce qu'on a décidé de faire des petits outils de commande. » « Une trentaine de paquets natifs. » « Et on va pouvoir déployer et configurer notre forge en 1 minute 30. » « Le temps de créer les VM, de demander à OpenStack de créer les VM, de se connecter, de les configurer, de pousser les outils, et d'avoir les services de démarrer et accéder à l'utilisateur. » « En gros, ça prend 1 minute 30 ou 2 minutes. » « Qu'est-ce qui nous manque ? » « Un peu de supervision pour l'instant, on est un peu fort sur ce sujet-là. » « Il y a plein d'outils open source qui permettent de faire de vos supervisions. » « Ça pourrait être le sujet d'une autre presse, il y a déjà des presse là-dessus. » « Du coup, le configuration management, des outils comme Coppet et Chef, si vous avez quelque chose comme ça à faire, il ne faut vraiment pas rater le coche, il faut utiliser obligatoirement ces outils-là. » « C'est complètement indispensable. » « Je pense qu'il y a une présentation, il y a là-dessus. » « Et puis, je ne l'ai pas dit, mais on était organisé en Scrum de 3 semaines, en fait, pour le développement projet. » « C'était bien, c'était littératif, on progresse régulièrement, on a fait une prod très vite. » « Par contre, ça ne correspond pas forcément bien à une organisation. » « Parce que quand on veut mettre un fixe en prod, s'il faut attendre 3 semaines, c'est un peu pénalisant pour un utilisateur. » « Maintenant, on va s'organiser avec une méthode plutôt qu'en banc. » « On va pouvoir déployer en prod un fixe beaucoup plus rapidement. » « C'est-à-dire dans la journée, du lendemain. » « Quasiment, on va se positionner en faisant du déploiement continu. » « C'est-à-dire que c'est vachement important pour ce genre de service de pouvoir accéder très vite à la prod et mettre très vite à jour des choses pour les utilisateurs. » « Sinon, on n'arrive pas à assurer un service de qualité. » « Du coup, le retour de nos utilisateurs, c'est plutôt pas mal, ils sont contents. » « Avant, ils avaient des forge et maintenant, ils ont une face. » « Est-ce que vous avez des questions ? » « Ben, vas-y. » « Vous avez compris de clients, d'utilisateurs ? » « Là, on est à 70 utilisateurs. » « C'est-à-dire du projet. » « Projet. » « Voilà. » « Et le projet, il a duré ton entourage ? » « L'histoire, ça a duré ton entourage ? » « En gros, ça fait un an, quoi. Un petit peu plus d'un an, quoi. On va dire un an. » « Vous étiez tous développés par Java. Pourquoi vous êtes parti sur une solution comme Cloud Stack qui est codé en Java ? » « Cloud Stack, c'est un IAS, en fait. » « C'est un Open Stack. » « Mais Open Stack, en fait, c'était ce qui montait le plus à l'époque, là, quand on a regardé. » « Et aujourd'hui, Open Stack, de toute façon, je pense qu'il va devenir la référence des clouds publics et privés. » « Un des trucs qui va être pratique avec Open Stack, c'est qu'il commence à y avoir pas mal de clouds publics qui l'utilisent. » « Et donc, on va pouvoir créer son infrastructure de cloud privé et gérer le débordement dans un cloud public. » « Donc, on va avoir une infrastructure homogène entre un truc qui est déployé en interne et un truc qui peut déployer en interne. » « Vous avez fait un bon dans le Python d'Open Stack ? » « Comme il y a des bugs un peu, il y a encore quelques bugs, on a regardé. » « Alors, un truc qui est important, c'est quand même d'avoir la vision du déploiement et de l'IAS. » « Pour optimiser les temps et comprendre bien comment déployer correctement les VM, etc., on a quand même l'exploitation d'Open Stack à faire. » « Et c'est intéressant, parce que du coup, on sait comment l'overprovisioning CPU fonctionne. » « Donc, on a nos VM, enfin, les disques des VM sont aussi approvisionnés, en fait. » « Open Stack, tu ne consomment pas de disques, tu ne t'écris pas sur un disque. » « Il fait une différence par rapport au template qui est déployé. » « Et quand tu as la vision de ce qui se passe dans l'IAS, tu peux faire des optimisations et comprendre des problèmes. » « Par exemple, on a découvert un petit problème au boulot. » « C'était l'allocateur de blocs du fail-system XT4. » « Il mange les blocs libres, mais il les mange circulairement jusqu'à revenir au début du disque. » « Donc, même si tu es improvisé, il va finir par bouffer de ton disque. » « Donc, l'intérêt du coup de connaître bien ton déploiement de ton IAS, c'est de voir ce genre de problème, changer de fail-system du coup. » « Et du coup, d'optimiser au maximum tes ressources de ton IAS. » « Ce que tu ne peux pas faire si tu es hébergé et que c'est une boîte noire pour faire. » « Je pense que la question, c'était une boîte noire au sens du code. » « Ah oui, du code, bien sûr, par contre. » « De toute façon, nous, on s'appuie dessus. » « C'est important de l'exploiter, ça a des intérêts. » « Le code, on s'en... » « On n'est pas là pour le lire. » « Sauf quand il y a des doigts. » « Sauf quand il y a des doigts. » « Où commence la fonte ? » « Parce que si on prend des déploiements de Jenkins, par exemple, il y a l'OS, il y a le Genkis. » « Et s'il y a tous les plugins qu'on doit s'aider dessus, vous les paquagez ? » « Vous les mettez dans le package de base ? » « Ou c'est les utilisateurs qui met à la salle ? » « Non, on a... » « On estime qu'ils sont importants pour l'utilisateur. » « Même ne serait-ce que déjà les accès à Git, les OEM, etc. » « On package un certain nombre de plugins et on active une partie. » « Comme ça, les utilisateurs, ils ont un déploiement tout de près. » « L'objectif, là, c'est que... » « De l'ouverture du service, l'utilisateur fait son job. » « Et puis, cinq minutes après, il y a un job qui passe. » « Tout est bien configuré. » « Les proxys sont bien configurés. » « Les accès... » « Enfin, la communication entre JetGit et Sonar, elle est bien configurée, etc. » « Et votre compte, JetGit est sur la partie... » « Le contenu utilisateur des données, JetGit, c'est sur un EBS. » « Donc, si on scratch la VM, on va recréer une... » « On n'est pas encore arrivé là, parce que quand on utilise PageF, on est plus compliqué à écrire en Java, exactement, pour pouvoir régénérer une VM. » « L'objectif, ce serait ça, scratcher la VM, reconnecter à une nouvelle ou récente. » « Aujourd'hui, on se ressort avec le packaging natif. » « Comme on peut faire des mises à jour très facilement, comme on a tout packagé nativement, mettre à jour notre service, c'est très facile. » « C'est juste un APTG à tout dire. » « Après, le choix, ça a été de... » « De ne pas autoriser l'Update Center, par exemple, dans Jenkins. » « Parce qu'on veut quand même garder... » « C'est nous qui administrerons son service. » « Donc, on veut garder une maîtrise de ce qui est installé, quand même, sur les plugins. » « On peut faire de l'installation manuelle. » « Les utilisateurs peuvent faire de l'installation manuelle, ils ne l'emmènent plus dans le plugin. » « D'ailleurs, on essaie de les limiter quand même dans ce truc-là. » « Parce qu'après, on risque d'avoir une palantie de plugins qu'on n'utilise pas et qui... » « Par exemple, on a des services où quand un client nous demande d'aller faire du PHP, donc on va lui créer un slate qui va être typé et particulier pour faire du PHP. » « Et ça, automatiquement, nous, ça va aller installer, sur le Jenkins Met, un ensemble de plugins spécifiques au PHP, par exemple. » « Donc là, nous, on fournit ce service-là. » « On va rajouter sur la conf dans Jenkins Java, on va dire, de base, on va rajouter un ensemble de plugins qui sont liés au PHP. » « Et ça, ça se fait via un packaging natif, encore une fois. » « On rajoute un paquet qui est spécifique PHP et automatiquement, les plugins se récompensent. » « On remarque, un peu désagréable, en fait, et il y a des questions. » « Ouais, vas-y. » « La remarque, c'est que j'ai un peu de mal à voir écrit qu'OpenStack est sans SPOP. » « Qu'est-ce que tu me dis toi-même ? » « Ou t'es obligé de t'aider le paluché à la manière du fait de faire du DRBD, pour le MySQL, pour le QManager, etc. » « En fait, OpenStack, après, il se base sur une base de données MySQL, et sur un RabbitMQ. Là, moi, j'ai utilisé l'ARBD. Maintenant, sur les dernières versions, je peux faire un post-training automatiquement. » « Après, MySQL, moi, j'ai fait le choix d'ARBD parce que c'est plus simple à faire. » « Et si tu veux une solution qui soit complètement, on va dire, à la licence SPOP, tu peux très bien faire du multimaster MySQL en achetant la solution multimaster MySQL. » « Les composants sur lesquels s'appuie OpenStack, c'est notre problématique comme OpenStack. » « L'architecture d'OpenStack, elle est vraiment complètement redondée et elle n'a pas de disk off. » « Après, quand tu déploies ton truc, c'est normal que tu aies à mettre en œuvre sur le dispo. » « Ça, c'était pas normal. » « Ouais, j'en ai fini. » « Une autre question. D'abord, tu dis que tu fais du surbooking CPU pour les VM. Est-ce que tu détruis les VM 2.0 ? Est-ce qu'on peut utiliser ? » « Non, on ne les détruis pas, en fait, parce qu'on les attache à un projet. Pour l'instant, on n'a pas de problème de surcharge. Et il y a d'autres, en fait. Détruire la VM, ce n'est pas forcément très rentable. Quand une VM démarre avec KVM, en fait, elle prend en RAM que ce qu'elle a besoin pour adopter. Donc, elle prend quasiment rien. Donc, on va sûrement faire une optimisation pour adopter régulièrement la suite. Je dirais, la mémoire utilise. Mais c'est beaucoup plus facile de faire le code que le code de Jenkins garde un siège attaché de manière déterminée pour un projet. Enfin, le coût, en fait, de l'infra, je ne l'ai pas donné, mais les chiffres, voilà. Donc, l'infra de prod, là, en fait, le matériel, ça ne fait pas cher, le matériel. Contrairement à l'époque, là, il est pour 25€ de matériel à peu près. Donc, ça fait 60€ à peu près. Donc, le coût de faire un développement dans Jenkins qui supprime les bulles et tout, ça va être très compliqué. Et ça ne va pas forcément être rentable en termes d'héroïsme. Donc, il y a d'autres moyens de faire presque si bien. En tout cas, ce n'est pas une problématique qu'on a aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas atteint la limite physique de la machine. Donc, on estime à peu près à 200 ou 400 forges. Je ne sais plus. Ouais, combien de 200 ? C'est 200 forges, ouais. 400 VM qu'on peut héberger. Bon, on en est pour l'instant à 140 VM. Donc, c'est vrai que, comme on voit en incrémentale, pour l'instant, on alloue les VM de build au projet et même s'ils ne les utilisent pas. Mais, peut-être que c'est une problématique qu'on adressera plus tard si on atteint la limite physique. Mais, en même temps, le coût en développement risque d'être plus cher que de racheter un certain nombre de... Ouais, le dam, c'est très cher. Ce qui coûte cher, c'est toute l'administration réseau, l'exploitabilité qu'il y a derrière. C'est pour ça que le cloud est intéressant parce que c'est abstrait de ça. Mais le fait d'utiliser l'évolution technologique en privé, ça permet de réduire aussi vachement le coût. Je suis d'accord sur des VM de build qui ne servent quasiment pas comme ça. Ce qui m'amène à la question suivante, c'est que tu parlais de Selenium au début de ta présentation. Tu n'as pas encore mis en place les tests automatisés ? Tu as des VM qui font des tests automatisés dans ton appareil ? Alors, ouais, nous, dès lors. Et il y en a d'autres qui en font. Alors après, Selenium, en fait... C'est simplement ce qui va bouffer la VM ou Selenium ? Bah ça va bouffer... Alors nous, on fait que du build, par contre. On ne fait pas de run. D'accord. Si les projets, ils veulent exécuter leur application, comme de toute façon les processus de déploiement des applis qui sont développés, de respecter pas de normes, ils sont obligés de planer sur le run qui gère eux-mêmes. Nous, si on fait du sel et bien, on va mettre à disposition des navigateurs web, un plugin XUFB, pour accepter leur test sur le Slay. Le Slay ou le navigateur vont aller s'exécuter, se connecter à une machine run qui n'est pas gérée par exemple. Enfin, nous, on ne peut pas gérer la web. Enfin, on n'est pas possible. Par contre, par exemple, pour Play, et c'est de Paris ce matin, à ce qu'ils veulent, et voilà. Play, ils ont une technique qui permet de démarrer, et de réagir en mode mode. Enfin, de faire du Selenium dessus. Dans une VM, lors d'une build, l'utilisateur, du coup, va faire du Selenium en mode, on va dire, en mode sandbox quoi. Ça, c'est pas mal. Alors, j'ai normalement de la gale, et normalement de la gale. En mode de la gale, c'est cool. J'ai envie d'avoir la même chose, et quand même à l'agréable, c'est cool quand même. Alors là, l'objectif de la presse, c'était de montrer la démarche qu'on a eue, en fait, pour faire ça. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire quand on déploie un SaaS ? Alors, directement, on est sur le range, ça fait 0% de notre business. Donc, c'est pas du tout critique. Pour tout ça, sur la diapositive. Pour cause du fait. Moi, je veux bien que... C'est vraiment un petit, parce que c'est cool. Tu as commencé de faire, c'est facile, quand c'est pas de faire, c'est hyper chiant. Ouais, c'est un peu le sujet de la presse, en fait, de réduire la barrière. Ça devient de facile, justement. Il y a quand même un truc, c'est que... Il y a quand même un truc, c'est que... Il y a un chiffre qui est possible, mais ensuite, le chiffre, pour connaître un peu son âge, il y aura une pratique... Il y a quand même un truc, c'est que nous, on l'a fait pour Orange. Nous, on fait partie d'une filiale d'Orange. Il y a quand même une idée derrière, c'est qu'on vende cette solution aussi à la rigueur. Bon, c'est pas encore fait, quoi. Mais de vendre des boîtes toutes prêtes à la rigueur avec la solution, quoi. Peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas de mise à disposition. J'avais une remarque en plus. Donc, il y a beaucoup d'impression aussi que tu dises que ce qui va être déployé via ton outil doit venir à la repository. Archifactory, maintenant, intègre les... les plus pragmatiques. Donc, en fait, tu peux avoir tout ton nom de déploiement dans d'un seul outil, Archifactory, et ça va... Par rapport à Nexus, ça le fout en... Enfin, ça... C'est beaucoup mieux. Alors, nous, après, on a fait... On a utilisé un petit, qui s'appelle Recreepro, qui est le standard, où on devienne faire des petits repos, on va dire. Là, c'est le chrome. Tout ton outil de déploiement, tous les artefacts techniques de ta boîte sont au même endroit. Ouais. Ça peut être sympa. Après, je sais pas si... Les autres...